Moi, j'ai... Oui, vas-y. Je veux juste revenir à... Revenir au censure et l'exemple de Kim Muldron où elle suivait la petite vache de vous et de Héléna avec son dessin, on parle de ton dessin avec ton dessin. Et c'est vraiment que quelqu'un l'a dit, c'est quoi aujourd'hui, en 2015, qu'on ne peut pas montrer des dessins et que, bon, c'est une interprétation en plus abstraite, ça n'a pas d'allure. Alors, moi, je m'excuse qu'à une maison de la culture, même si c'est une institution, on paye nos taxes et on devrait avoir... Et c'est quelqu'un en amour qui sort de la salle et que c'est cette personne-là que c'est pas pour, je sais pas, les détails, là, mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Et je sais pas l'histoire de... Est-ce que les photos, il fallait les descendre, il fallait les enlever parce que quelqu'un s'est plaint? On m'a demandé, mais finalement, ce qui a eu d'intéressant, c'est que d'autres gens ont fait une contre-pétition pour dénoncer ce comportement-là en disant que si on était incapable de voir ce qui était une hypocrisie, en disant qu'on est capable de voir la partie gastronomique, le livre de recettes qui est associé à la fête, le festin, la maternité, la douceur, tout ce que ça comporte avec l'art culinaire et la maman, mais qu'on ne peut pas la voir quand elle devient l'exécuteure, quand elle devient celle qui fait l'innommable. Alors, finalement, il y a eu une contre-réaction et puis, même les gestionnaires de Limon qui avaient approuvé, moi, ma stratégie, c'est de toujours être transparent et de fonctionner avec l'institution en essayant d'avoir, de mon côté, les architectes, les propriétaires, le gestionnaire, et puis, finalement, d'être inattaquable. Et ça prend une période de temps invraisemblable pour y arriver, alors qu'a priori, les architectes étaient contre l'installation d'œuvres d'art sur un mur architectural qui ne devait rien avoir d'autre que la brutalité pure du béton. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré des cas d'ancrage, mais on parle déjà d'autre chose. Je voulais souligner que je n'avais pas, moi, été avisé. On a un programme d'acquisition d'œuvres d'art pour la collection, récent, depuis quelques années. Et on a, maintenant, on peut acquérir des œuvres qui sont présentées au public dans le réseau Accès Culture. Depuis quelques années, on a pu acquérir quelques 150 œuvres en six ans. Alors qu'on nous a coupé notre budget l'an passé de 50 %, on en a acheté 8. Mais parmi celles-là, moi qui ne connais rien de ma modératrice, on a, dans notre comité d'acquisition, qui était formé de toutes sortes de personnes, je n'avais pas d'hommes, je pense, mais toujours est-il qu'on a fait l'acquisition d'une œuvre de Mme Martine Franco et que l'œuvre présentée que vous mentionnez nous avait été soumise comme d'autres. Et moi, je n'avais jamais été avisé d'une retenue ou comme cela. Et on a discuté d'une façon confidentielle à l'intérieur du comité, mais toutes les œuvres avaient été reçues, acceptables et présentées. Alors, je ne connaissais pas l'anecdote qu'on a relevée à postériori, mais pour moi, c'était secondaire à la considération de l'acquisition. Et je me réjouis qu'on puisse encore faire des acquisitions à l'intérieur de notre grand réseau. Et notre argument pour que ça passe, c'est qu'on le justifie en disant qu'il a déjà été présenté au public. Et c'est comme ça qu'on s'en sort, parce qu'autrement, on censure. Je veux juste finir pour dire que peut-être que ce n'est pas à toutes les maisons de la culture qu'il va y avoir une censure. Alors, ça va dépendre peut-être de le personnel qui travaille. Parce que, et là, c'est à voir, peut-être, c'est quoi les procédures pour après contrer cette censure, pour montrer-le, c'est ça qu'il faut faire. Je vois qu'on a beaucoup d'interventions, je m'excuse si je ne vous passe pas toutes dans le bon ordre. Si je peux me permettre, juste avant de passer la parole à mon ami ici, qui a la main levée depuis tantôt, Stéphanie Turcot, je travaille pour la ville de Montréal depuis plusieurs années. Dans le domaine culturel, j'aimerais juste ajouter un point, que je ne pense pas que c'est tant de la censure que des choix artistiques qui sont faits... Là, je vois plusieurs interrogations, mais par exemple, toutes les œuvres d'Elena Martin-Franco ont été regardées. Il y avait plusieurs autres œuvres, parce que c'était durant une exposition collective, et il y avait des choix à faire. Puis parfois, il y a des œuvres qui ne sont pas considérées, parce que d'autres sont préférées pour être montrées. C'est juste un choix aussi artistique, comme tous les artistes font des choix artistiques également. Ce n'est pas forcément la censure, c'est bien un choix en tant que diffuseur, de montrer ce qu'on veut montrer à un public, et on découvre aussi des activités de médiation culturelle. Et parfois, pour avoir travaillé ici, à la salle de diffusion Parc-Extension, on a une grande clientèle d'enfants qui viennent, et je vous dirais d'enfants de 6 ans et moins, qui viennent après leur passage à la bibliothèque, voir des œuvres. Et parfois, ils n'ont pas de, si vous voulez, de, comment je pourrais dire ça, d'un bagage comme on a ici la plupart des personnes. Mais c'est un choix, c'est de la censure. Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je vous ai écouté tantôt, ce que je veux dire, c'est que c'est des choix que l'on fait, mais c'est aussi en fonction de ce qu'on veut présenter aux gens. Mais c'est pas de la censure. Alors, les enfants ont problème. Mais par exemple, les photos de... La flore de sein, c'est pas... Par exemple, ce que je pourrais vous montrer, ce que vous allez montrer, la photo avec la pédophilie, ce qu'on pourrait dire, puis tout ça. Mais ça, c'est une interprétation. C'est ça, c'est une interprétation. C'est la cause de la censure, mais ce n'est pas la lecture correcte d'erreur. Exactement, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que quand il n'y a pas d'atelier de médiation, c'est que notre premier regard est souvent apporté... Excusez-moi, ça c'était vraiment intéressant, la question du corps, parce que quel est notre rapport avec notre corps? Quel est le rapport avec le corps de nos enfants? Est-ce que tout approchement vers un enfant... Ce que je veux dire, c'est que tout est une question d'interprétation, mais que nous, en tant que diffuseurs, on a aussi des choix à faire. Ce n'est pas forcément partie censure, c'est des choix... On ne peut pas présenter 50 oeuvres. Mais non, mais ce n'est pas ça que vous venez de dire. C'est très contradictoire. Quelles oeuvres a été censurées? Mais il n'y a eu aucune censure, ça a juste été un choix. Un choix d'oeuvres, c'est tout. Mais qui adonne bien, parce que les enfants verront... Notamment, une des oeuvres d'Elena Martine Franco à la femme éléphant, qui était une femme nue avec une trompe d'éléphant. Je veux dire, il y avait des enfants qui venaient voir ça, et c'était correct. C'est juste qu'il y a des choix artistiques. C'est juste ça que je veux dire. Mais pourquoi on va parler de l'artiste? En fait, je voulais juste réagir à la question du choix artistique. On m'a demandé récemment d'être lectrice pour un prix littéraire. Je ne nommerai pas lequel. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'on m'a dit, vous n'avez qu'à choisir les dix textes que vous avez préférés. Vous les mettez en ordre décroissant ou croissant. Et vous n'avez pas à offrir de justification. Et j'étais vraiment étonnée. Je me dis, mais je suis en train d'éliminer je ne sais combien d'écrivains, et je n'ai même pas à m'expliquer. Et je dois dire que j'ai trouvé, j'étais très mal à l'aise avec ça. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de textes à lire aussi. Mais je dis ça parce qu'en même temps, je comprends qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Mais aussi, étant moi-même écrivaine, je me demande s'il ne faut pas justement aller un peu plus loin et d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par choix artistique. Parce que surtout quand on est dans un milieu où l'art est censé être dans un espace public, où souvent c'est le seul lieu, où c'est le lieu le plus accessible pour des artistes qui viennent d'arriver dans le pays, il y a souvent un manque de communication qui fait qu'on ne comprend pas sur quelle base se fait le choix. Et je me demande, et c'est une question que je pose justement à tous les gens qui travaillent dans le champ culturel, est-ce qu'on ne devrait pas justement commencer à réfléchir un peu plus à ce que c'est ce choix artistique-là ? Il est basé sur quels critères ? Et au nom de quoi on fait ces choix-là ? Est-ce qu'il y a une conversation ensuite avec les artistes sur les choix qu'on a faits entre leurs œuvres et les œuvres qu'on n'a pas choisies ? Il me semble qu'il y a beaucoup de potentiels mauvaises interprétations ou malentendues qui peuvent être évitées simplement par réfléchissant un peu plus à ce qu'on veut dire par choix artistique, tout en sachant qu'à un moment donné il faut faire un choix. Mais on est encore une fois dans un milieu qui a une vocation, je dirais, une vocation plus qu'esthétique, qui a quand même une vocation sociale, qui a une vocation culturelle, et ça, ça touche également à l'artiste. Donc il faut penser l'artiste comme on pense le public, il faut aussi lui parler par rapport à ces œuvres-là et par rapport à ces choix-là que l'on fait. Ça serait un peu la réaction que j'allais. Je voudrais juste signaler aussi qu'il y a les centres d'artistes qui sont à célébrer maintenant des 35 ou des 40 ans de leur mouvement, et puis moi j'en proviens. Et j'ai toujours eu à négocier entre des galeries privées, des institutions dans lesquelles beaucoup ne se reconnaissaient pas, et puis pour moi le réseau accès culture avec les maisons de la culture, ben traite d'une notion fine et large qui n'est pas celui que les artistes peuvent trouver dans les centres d'artistes, où on trouve d'autres types de réponses, et le même type de questionnement aussi, après 35 années, 40 années, il faut voir quelle sorte de... comment ça fonctionne maintenant, et je suis ça avec circonspection en leur souhaitant, en nous souhaitant qu'on ait justement des artistes professionnels qui trouvent des lieux accessibles, rémunérés et gratuits au public, pour pouvoir aller voir un art pointu, qui n'est peut-être pas celui qu'on peut toujours trouver dans le réseau ici, où on a d'autres options, des choix, comme ça on vient de dire, mais je voudrais qu'on pense quand même que ça existe aussi, et c'est une réplique qui existe depuis très longtemps. Mais c'est pour ça qu'on a eu des incidences récentes de centres d'artistes qui se sont réunis maintenant, avec des espaces incroyables qui sont à être animés, soutenus par la ville curieusement, avec les propriétaires d'immeubles qui les ont évincés pendant le temps de l'année. Oui, oui. Allô? J'aimerais juste revenir sur différentes choses, mais entre autres sur cette idée d'espace public, de lieu d'exposition, de fonction de l'art aussi, d'espace public qui est lié à la notion de démocratie aussi, c'est une démocratie saine, de lieu de questionnement, de lieu d'émancipation aussi sociale, collective, de questionnement social. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées très inquiétantes qui ont été mentionnées, surtout de la part de certaines personnes qui ont présenté, mais par rapport à l'idée que l'art, qu'on était indifférents, ou que dans des espaces de grand public, de grand passage, qu'on ne devrait pas avoir des œuvres qui dérangent, ou encore sur cette notion de consensus, je trouve qu'ils ressortent dans des espaces publics et là où justement la diffusion est faite pour une communauté, des espaces communautaires comme les maisons de la culture ou d'autres types d'espaces, de ce type d'espaces qui sont des lieux d'exposition gratuits, justement, ouverts à tous. Je ne comprends pas. Je veux dire, la notion de responsabilité, pour moi, elle est justement d'apporter des questions sur la place publique, de présenter des choses, puis je trouve aussi qu'il faudrait faire confiance aux artistes. Les artistes ont été sélectionnés selon des critères très, très précis. C'est extrêmement difficile d'avoir un espace de diffusion publique. Si vous saviez, je veux dire, pour avoir été sur des comités, pour avoir soumis, je veux dire, d'innombrables fois, c'est peut-être 1%, de 1 à 5% des dossiers ou des propositions d'artistes qui se rendent au lieu d'exposition, je veux dire, faites confiance à ces personnes qui ont choisi ces artistes, faites confiance à ces propositions des artistes qui sont amenés, des gens qui travaillent une carrière entière, je veux dire, qui sacrifient beaucoup de choses pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir présenter leurs démarches. En tout cas, je trouve ça assez inquiétant, la question de l'espace public qui rétrécit ou qui devrait présenter des choses consensuelles qui dérangent personne, qui sont agréables. En tout cas, j'ai vraiment... Puis la question de la censure, c'est clair que, c'est clair que dans des régimes plus néolibéraux, si on va vers le totalitarisme, je ne sais pas, c'est clair que ça rétrécit cet espace d'expression. Je veux dire, cette question-là, ça m'étonne même que ça revienne, que ce soit remis en question. En tout cas, bref, c'est juste, en tant qu'artiste, je avoue que... Puis j'aimerais juste revenir aussi sur ce que madame disait de la Ville de Montréal, mais cette œuvre, puis moi ayant deux enfants en bas âge, je peux vous dire qu'elle n'évoque pas... Ce qu'elle évoque, cette œuvre, c'est une célébration du corps de la femme. Pour avoir testé ça avec des petits-enfants, c'est plutôt le lait ou bien quelque chose de très, très réconfortant que des jeunes enfants peuvent voir dans cette représentation. Je trouve ça très, très aberrant. Je veux dire, moi-même, ça m'a vraiment surpris, toute cette histoire à partir de cette œuvre en particulier. J'ai trouvé ça assez, très, très inquiétant. C'était ça, ce que j'avais à dire. Peut-être que vous avez... Je ne veux pas personnaliser le débat. Stéphanie, tout à l'heure, en parlait un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des choix qui sont faits. Pour avoir... Il n'y a pas eu de censure. Quand le contrat a été signé, il y avait un accord entre les deux parties. Je répète qu'on a présenté des nues ici. Je pense qu'il ne faut pas voir uniquement une œuvre. Il faut voir l'ensemble de ce qu'on fait, l'ensemble de ce qu'on fait dans le réseau également. Oui, on en a présenté des nues. Je crois que, par exemple, la femme éléphant était drôlement audacieuse comme tableau pour présenter dans un lieu qui n'est pas une salle d'exposition, mais une salle polyvalente située dans un contexte X. Ça appartient à une école ici. Oui, il y a plein d'écoles qui passent par ici. C'est dans le quartier Parc-Extension. Alors... Ben... Ben voyons, développez les œuvres. Mais est-ce qu'on est obligé d'aimer les œuvres? Parce qu'on nous les présente. Est-ce qu'on est obligé... Moi, je reçois à peu près... Je ne sais pas, 300 propositions par année. Je ne peux pas satisfaire à la demande générale. Je ne peux pas présenter les spectacles de tout le monde. Je ne peux pas non plus de même exposer tout ce qu'on me propose. Je dois faire des choix. Je suis payé pour faire des choix. Écoutez, je répète, je ne veux pas personnaliser le débat, puis je pense qu'Élina et moi, on est d'accord avec ça. Mais... Oui, je vais vous passer la parole, puis je veux juste répéter que je suis content que cette conférence-là ait lieu. Et la preuve, c'est que j'ai choisi de la présenter ce soir. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le discours de ça, dans le discours, on a une station du temps qui est autrement de l'institution. Alors, ce que je me demande, c'est l'artiste, comment il peut avoir un pouvoir contre l'institution? Qui le représente? Qui le protège? Parce que là, ce soir, on a Héléna qui a cette conférence. Il y a tellement d'artistes qui sont censurés et qui n'ont aucune personne qui les défend. Je pense que pour générer quelque chose de constructif, il faudrait penser à une personne qui permettrait aussi de contrer des gens, des individus qui ont le pouvoir, qui représentent une institution et qui, eux, imposent leurs valeurs. Oui, ici, il y a la madame qui va parler après le monsieur. Après, je vais reprendre un moment la parole aussi. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est juste qu'on a fait le micro. Ah, ok. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. J'ai entendu pas mal de choses, moi, depuis 26 ans, je suis au pays en tant qu'artiste. Et quelque part dans le corridor, je suis un genre d'agent culturel. C'est, si on dépasse le sujet dans la vraie vie, on a toujours des choix à faire. Et quand on a fait nos études, le voyage en tant qu'hémiques. Moi, je ne tiens pas à consolider ou bien à donner un support à Martin ou bien à l'agent culture. Mais je crois, moi aussi, il m'était arrivé pour le mois d'histoire des Noirs, il y a quelqu'un qui était arrivé sur moi, un jeune cubain. Il m'a apporté des œuvres avec des versets de Bible là-dedans. Et je devrais exposer ça dans Villeray. Justin Subert, ce n'était pas dans une galerie. Et moi, je fais ça depuis, puisque, je ne vais pas dire mon âge, parce que j'ai déjà des cheveux qui me manquent. Je fais ça vraiment pour le temps. C'est toujours malheureux qu'on devrait prendre des décisions. Et à ce moment-là, quand le gars m'a dit, j'aimerais exposer ces œuvres-là, je dis, moi, j'ai un problème parce que j'ai un artiste musulman qui expose. J'ai un produisant à côté de moi, un haïtien. Alors, moi, ce que je vais lui dire, si, par exemple, vous arrivez avec votre... Moi, je n'ai aucun problème avec votre œuvre, mais moi, j'ai un public, je dois aller chercher. Nous avons un problème réellement profond au Québec, c'est l'éducation qu'on doit faire. À chaque fois, moi, j'ai réalisé cette exposition pour... Je suppose que Martin pourrait dire combien d'expositions qu'il réalise. Comment il est difficile pour nous d'aller chercher le monde ? C'est toujours le même... On aimerait aller chercher plus de monde. Alors, c'est ce qui arrive fort souvent. On est obligé de faire des choix difficiles. Moi, en tant qu'artiste, il y a des choses que moi, j'ai chez moi, que je n'expose même pas. Est-ce qu'on appelle ça censure ? Est-ce qu'on appelle ça réaliste ? Est-ce qu'on appelle ça la logique ? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé ici avec une vingtaine d'œufs. J'étais jeune, une fois dans ma vie, en Haïti. J'étais con du Valier, des peintures vraiment sombres, droits, etc. À la misère, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il y avait un ami qui me dit, est-ce que vous voulez faire une carrière ici ? J'ai dit, oui, c'est ce que je vis ici. Et si vous verriez mes œuvres, moi, je suis Joseph Vandé, vous pouvez aller voir sur Google, vous ne auriez même pas savoir si c'est un Aïti, si c'est un Noir. Parce que je voulais faire quelque chose international, je voulais rentrer dans une classe normale. Par contre, j'ai dû faire des choix. J'ai dû me censurer parce que je voulais faire un trajet. Par contre, aujourd'hui, je suis arrivé à faire mes propres expositions dans des places qui ne sont pas reconnues. J'ai dû travailler très fort pour ça, à faire des pâtés d'arrière. Je comprends le problème de chaque artiste. Et nous devons travailler. Mais en même temps, est-ce que je vais faire une exposition en prise en la main d'un organisme, d'une institution ? Il y a juste trois personnes qui vont voir cette exposition-là. Pendant ce temps, si je pourrais faire quelque chose différemment, il pourrait y avoir 30 personnes. Moi, j'aimerais ça que chacun de nous se pose une question. Comment ça se fait que moi, dans le monde de l'histoire des Noirs, ou bien dans d'autres occasions, même pour la semaine contre le racisme, combien d'artistes, combien de gens comme nous à Marte-Ordar, qui ont vu des expositions, qui sont prêts à être placés pour aller voir et encourager ces artistes-là ? C'est tout ce que j'aimerais dire. Je sais que ce n'est pas toujours facile, et ce ne serait jamais facile, quand nous sommes arrivés. Moi, je dois travailler avec un Tunisien, un Marocain, un Haitien, un Québécois. Il y a des gens qui se présentent, il y a des choses, des petits fleurs, de n'importe quoi. Comment je dois dévender ça et arriver à faire quelque chose que vous, en tant que public, pourrez aimer ça, pourrez apprécier ça ? Merci. Merci. Moi, j'aimerais peut-être faire un élément de fermeture, peut-être en ouvrant un peu, en réouvrant ou en retournant au début. Et après, je donne la parole à Yara. Non, non, mais ça finit, ça finit bientôt. Moi, je pense qu'une chose qui est importante pour faire évoluer cette situation, pour participer, pour qu'on puisse faire quelque chose, avec cette situation, c'est d'être honnête, d'être honnête et appeler les choses par leur nom. Ça veut dire, c'est un choix qui obéissait, peut-être à une peur, peut-être à une considération, peut-être à une sensibilité, peut-être parce qu'une partie de la société ne veut pas montrer un mablon à des enfants. On dit, m'excuse-là, mais c'est un peu ça, à mon avis. Et je suis d'accord avec ma collègue que je trouve ça, comme on parlait, les rapports avec les corps de nos enfants, les rapports des corps d'un adulte à un enfant, ce n'est pas nécessairement un rapport pervers, excuse-moi. Alors qu'on voit les corps d'un enfant et d'un adulte qui s'écolent, ça nous ramène tout de suite à cette idée-là, à la place de penser à la tendresse, à la place de penser à toutes nos mémoires d'enfance, etc. Alors j'ai fait un appel à la honnêteté pour qu'on puisse, pour que ce type de rencontre puisse nous amener quelque part. Parce que sinon c'est juste une formalité et on dit, on a fait quelque chose, mais finalement on n'a rien fait. Moi j'ai convoqué cette rencontre et ce dialogue parce que je suis convaincue que c'est à travers l'écoute des différents acteurs et malheureusement je ne vois pas le public, je ne vois pas les gens qui ont dit qu'ils côtoient la salle d'exposition. Parce que moi là je ne vois pas, je m'attendais à voir plus de gens du quartier ici. Mais si on pouvait écouter à tout ce monde-là, peut-être, et parler et dialoguer vraiment, peut-être qu'on pourrait trouver de nouvelles avenues. Des choses qu'on n'imagine même pas et qui pourraient donner des lumières à ce qu'on est en train de chercher et essayer de surmonter un peu le malaise. Dans cette malaise qu'on parle. Et j'ai fini là. Est-ce que je pourrais simplement remercier Elena ? Parce que, écoutez, ce n'était pas facile d'organiser cette table grande. Je pense que, pour être honnête, on va parler honnêtement, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail déjà derrière, disons, les polices, entre Martin et entre Elena. Beaucoup de compromis des deux côtés, beaucoup de confiance qui s'était donnée. Parce qu'ils avaient un différent vraiment assez important. Et on a décidé tous de venir ici et d'essayer de... On n'avait pas... On ne pensait pas qu'on allait régler quoi que ce soit. On ne règle jamais la question de l'art. Si jamais on règle la question de l'art, je pense que ce serait une catastrophe. Mais je crois qu'on a pu quand même entendre plusieurs voix ici. On a entendu la voix d'artistes qui vraiment ont des inquiétudes que je pense sont tout à fait légitimes. Mais aussi, vous avez pu entendre aussi la voix des agents culturels. Et on peut ne pas être d'accord, on peut aussi se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots ? Mais je crois qu'il y a eu une prise de parole qui est vraiment très, très importante. Et comme Elena, je voudrais remercier Elena pour son courage. Remercier Martin pour son courage. Et si, moi, ce que je leur ai dit, si en sortant d'ici, le public est en train de se poser des questions, je pense qu'on a réussi. Vraiment. Si vous sortez de là en train de vous poser des questions, même si vous avez été dérangé, même si vous avez été ébranlé, même si vous avez été... Moi, je pense que ça, ça va porter quelque chose plus loin. La prochaine fois que vous allez venir à une exposition, je suis certain que vous n'allez pas la voir de la même façon. En tout cas, j'espère. Surtout si vous voyez un corps de femme. Alors, j'espère que c'est le cas, en tout cas. Alors, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Elena. Et je voudrais que tu gardes ta foi, sans les références religieuses, en la capacité de l'art de créer cet espace de dialogue. Voilà, je voudrais vous remercier une exposition. Merci.